Jean-Claude Roscrelat, ancien joueur de rugby, ancien DTN et ancien entraîneur de l'équipe nationale. Cinq finales de championnat de France, j'en ai gagné trois, j'en ai perdu deux. C'est le titre de champion de France de quatrième série avec mon club formateur de l'île au Jordan. C'était une aventure exceptionnelle, j'étais un jeune joueur de 17 ans, je sortais juste des juniors et je suis allé partie jouer avec l'équipe première et c'était fantastique en termes rugby mais surtout toute la fête que ça a mené dans ce village. On a fait un mois et demi de fête en suivant, c'était magique, pour un gamin comme moi c'était magique. Pour plusieurs raisons, le rugby à l'heure actuelle a perdu de son image, a perdu beaucoup de licenciés, est en difficulté. Je pense qu'on parle plus souvent du rugby négativement plutôt que positivement. Et donc ces choses-là ont fait qu'on ne pouvait pas laisser les dirigeants actuels qui dirigent le rugby français tout seuls pour aller à des élections. Je me suis engagé, je m'engage aujourd'hui totalement pour constituer un projet, pour constituer un groupe, pour convaincre les présidents de clubs. Il faut qu'on retrouve, je vais le redire, notre identité et surtout le plaisir du jeu et le plaisir de vivre ensemble. Le vrai rugby de demain, c'est celui qui doit rassembler l'état d'esprit collectif, une philosophie de jeu et une identité. Et bien je crois qu'il faut revenir à l'enseignement du rugby dans les écoles de rugby pour donner des compétences de perception, d'action à tous les jeunes joueurs pour qu'ils deviennent des joueurs de rugby et non pas des pions où l'on codifie le jeu pour les faire jouer et compagnie. Donc je crois beaucoup à ce plaisir du jeu et à la responsabilité individuelle du jeu.